alors encore un opérateur nr qui est la division alors la symbolique pour la division voilà les deux plus courantes sinon à quoi sert la division alors un petit peu lire la définition donc la division c'est une opération portant sur deux relations r1 r2 tel que le chemin de r2 est strictement inclus dans celui de r1 ce qui va générer donc une troisième relation regroupant toutes les parties d'occurrence de la relation r1 qui associent à toutes les occurrences de la relation r2 se retrouve dans r1 donc voilà c'est c'est ça la diffusion oui kumiko bah oui bah ok apparemment c'est pas clair donc prenons un exemple nous avons la relation véhicule auquel on va diviser on va faire une division avec la relation catégorie donc vous avez ici l'expression en algépronationnel véhicule divisé par catégorie qu'est ce qui résulte de cette expression va uniquement ceci donc on a le schéma de la relation catégorie se retrouve inclus totalement dans la relation vécue ça c'est déjà une première une première contrainte pour effectuer une division ensuite le contenu de la relation catégorie doit se retrouver quelque part inclure aussi complètement pas forcément dans le même ordre dans la relation véhicule et ce qu'il y a à côté de ça donc ce qui n'est fait pas partie du schéma de catégorie dans véhicule doit être identique vous voyez que pour la mercedes c220 apparemment sur base des propos de l'auteur c'est à la fois une berline et une cacahuète et donc ok c'est bon ceci respecte la division ce qui n'est pas le cas de la polo qui est juste une cacahuète et pas une berline le pelcursa est une cacahuète et apparemment une poubelle ici dans ce cas ci mais pas une berline non plus donc voilà seule la mercedes 220 respecte l'opération de division alors en sql si vous vous rappelez pas avoir fait ça un jour c'est normal il n'y a pas d'opérateur de division en sql alors de la la division pourrait partir du principe que ça sert à rien en sql que c'est quelque chose d'inutile dans la pratique ben en fait ça pourrait quand même possible de devoir un jour avoir besoin d'une division dans le cas où fait des requêtes en base de données on va prendre exemple donc imaginons ici que vous avez la relation snack et vous avez différents snacks avec les articles qui vendent alors ça me donne faim parce que il est midi 36 à l'heure où je vous parle mais voilà je vais essayer de tenir le coup donc nous allons effectuer la division en snack et article et donc l'idée c'est quoi c'est que vous voulez trouver un snack dans votre base de données qui propose tous les articles de la relation article vous voulez pas vous trouvez un snack où il n'y a pas de frites par exemple vous voulez des bières des frites supérieures et des groupes où vous voulez trouver l'intégralité du catalogue dans un snack et donc pour ça il suffit de faire la division maintenant là imaginez que vous avez quatre figures où vous n'avez pas l'algèbre relationnel et vous n'avez que le sql vous voulez obtenir donc ceci vous voulez trouver dans vos données monsieur frites qui propose bien tout le catalogue et the frites cut qui propose bien tout le catalogue comment va-t-on fait et ben ça va être long alors on va décomposer le problème en sous problème et on va voir une première stratégie donc une première stratégie serait de compter ici le nombre d'occurrences qu'il ya dans la table article en l'occurrence ici on a quatre et ensuite de d'aller dans la table snack de grouper par nom de snack et effectuer un filtre sur ses agrégations pour savoir tiens j'ai combien de lignes par snack et de vérifier si ce nombre de lignes correspond au nombre de lignes de la table article donc monsieur frites par exemple ici on a bien quatre lignes donc normalement monsieur frites est divisible par article cependant ça marche pas à tous les coups parce que si je rajoute dans la table article vu qu'ici on est en base de données on n'est pas en algépre relationnel une cinquième ligne qui a un contenu identique par exemple frites à la deuxième ligne comme notre cher regard le disait et de guerre le disait dire deux fois qu'un snack propose des frites ne rend pas cette citation plus vraie que de le dire une fois donc dans ce cas ci compter cinq lignes d'articles ça ne sert plus à rien autre souci c'est si tout d'un coup monsieur frites lui il vend pas du lourou mais du cervelat de cheval l'égalité du nombre de lignes sera ok mais le contenu des lignes n'est pas cohérent par rapport à article donc cette requête n'est pas suffisante c'est un bon début mais ce n'est pas suffisant alors pour contrer le premier problème de d'avoir des doublons par exemple dans la table article bah là vous aurez deviné que la solution est assez simple il suffit de rajouter un distinct dans le compte dans la requête la sous requête qui va compter le nombre de lignes donc ça c'est déjà un premier un premier pansement sur la requête par contre ça ne résout pas le problème de notre fameux cervelat de cheval et là on va faire une autre requête donc voilà l'idée c'est de sélectionner les différents noms d'articles dans la table snack les noms d'articles qui ne seraient pas présents dans la table article voilà du coup en faisant ça on va trouver directement le cervelat dans notre exemple ça ça va nous aider à construire la requête finale de division alors cette requête de division finale attention les yeux la voilà donc avant de la décortiquer vérifions si c'est bien l'idée donc dans nos données le seul snack qui vend de la bière des frites cheeseburger et de room c'est the frites cut voilà alors comment fonctionne la requête ben vérifions vous rappelez qu'on avait trouvé une requête qui permettait de compter le nombre d'articles différents de la table d'articles voilà c'est la sous requête qui est ici qui doit nous donner la valeur de 4 donc nous sélectionnons nous trouvons les snacks depuis la table snack on groupe par snack et on conserve que ceux qui ont nombre de lignes équivalent à cette sous requête donc quatre donc on dégage de notre sélection tous ceux qui n'ont pas quatre lignes voilà boum 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 il nous reste donc monsieur frites et ce frites cut mais monsieur frites lui il a quatre lignes ok mais ils vendu cervellas qui n'est pas présent dans notre table article et nous avions une heure sous requête ici qui permettait d'identifier les articles non présents dans la table article est donc des snacks nous allons sélectionner les snacks les lignes dans snack pour lesquels article n'est pas présent dans les articles qui eux ne sont pas présents dans l'article vous suivez l'idée donc on a identifié les articles pas présents dans l'article donc serve là donc cette ligne ne sera pas partie du résultat parce que il y a le notine qui se trouve ici du coup monsieur frites n'a plus quatre lignes mais n'en a plus que trois du coup il est éliminé par notre évigne qui se trouve là et il ne reste plus que de frites cote donc nous avons bien fait notre division alors après cette magnifique division nous allons maintenant voir quelques petits suppléments en algèbre relationnel mais on approche tout doucement de la fin de ce chapitre alors on n'a pas encore parlé des fonctions d'agrégation alors il y a pour ça un opérateur donc nous avons ici la relation en entrée plat ou comme utilisé dans les exercices dans les exemples dsql on a un type de des types de place en du burger pizza c'est vraiment de plus en plus faim et alors des noms des noms de plat ben on peut utiliser l'opérateur d'agrégation ici donc on voit l'expression âgé relationnel ici c'est un g où on va grouper en fait on va regrouper on va agréger toutes les données de la relation plat ici et nous allons créer une deux trois quatre cinq colonnes et ces colonnes vont être le fruit d'une fonction d'agrégation les mêmes qu'en sql count min max et ainsi de suite donc on compte bien cinq lignes le prix moyen le prix minimum c'est ça le max c'est ça le moyen c'est ça et si on additionne la colonne stock on a bien 129 produits en stock alors normalement le symbole c'est la lettre script f mais c'est tellement une catastrophe à écrire et à taper au clavier que beaucoup d'auteurs autorisent d'utiliser et s'autorisent l'utilisation du g minuscule voilà et donc en ce qui me concerne c'est très bien et vous voyez que moi même j'utilise le g minuscule pour des raisons pratiques alors comme kumiko nous rappelle cette notation n'est pas toujours respectée alors si maintenant vous voulez pas regrouper par agréger la totalité des données une relation mais regrouper par une valeur qui serait qui serait commune à un sous ensemble de données donc regrouper par sous ensemble de données telle la clause groupe by du sql mais la syntaxe est identique il suffit de rajouter avant l'opérateur d'agrégation le ou les noms des colonnes pour lequel vous voulez effectuer ce regroupement voilà et donc dans l'exemple de la relation qu'on a ici nous effectuons bien un regroupement par type de plat voilà voilà donc on a bien deux lignes de burger une ligne de pizza et deux lignes de sandwich donc le groupe by et c'est normalement la lettre script f mais souvent on utilise le g minuscule attention que à droite du g vous devez avoir toutes les colonnes que vous voulez obtenir dans la relation résultant de cette expression donc type plat bien que nous regroupons par type plat il était important de renoter ce type plat à droite du petit g pour dire que nous voulons que la colonne type plat fasse partie de l'expression résultante alors le tri bon normalement c'est pas trajet relationnel ce que tri n'est pas sans savoir d'importance mais il ya quand même cet opérateur ci pour le tri et donc vous notez à sa droite les colonnes par lesquelles vous voulez trier par un croissant voilà alors il nous reste à voir la fermeture transitif voilà pour expliquer ce que c'est on va peut-être plutôt partir d'un exemple alors prenons un petit peu les données suivantes donc on a des identifiants des véhicules et on a une troisième colonne qui est identifiant du parent donc typiquement si je prends la dernière ligne berline berline a comme parent 4 donc berline est une voiture et une voiture est là comme parent 2 donc une voiture c'est terrestre et terrestre a comme parent 1 c'est un véhicule donc une berline est une voiture qui est un véhicule terrestre et donc la fermeture transitive va nous permettre de sur base de berline pouvoir tiens quels sont ses ancêtres et faire ce que je viens de vous faire exactement comme exemple mais sur base d'une expression voilà bah ça ça nécessite un algorithme récursif or ben l'âge est relationnel ne permet pas de faire ça donc je vous parle de la fermeture transitif dans le chapitre de l'âge est relationnel ben ça me permet de montrer l'âge est relationnel ne permet pas et ça me permet de montrer une différence fondamentale par rapport au vescule moderne que de nombreux auteurs dans des bouquins plus daté mettait souvent l'âge est relationnel comme plus plus complet que le sql mais ici la tendance est clairement inversée car ce type de requête est maintenant tout à fait possible on peut effectuer de la recursivité avec du langage sql et comment bah nous allons voir sur le calque suivant alors la requête avec de la recursivité la voilà alors ça fait peur c'est normal euh on va essayer de décortiquer ça donc première étape c'est de regarder ici voilà tac alors ici on va simplement sélectionner la berlin parce qu'on voulait trouver les ancêtres de berlin ça c'est l'étape une alors on va effectuer une union parce que le 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 résultat de notre requête c'est première ligne berline puis deuxième ligne voiture puis terrestre puis véhicule donc on va chercher des données et les mettre l'une au dessus de l'autre on les met pas côte à côte donc une jointure c'est mettre des données côte à côte une union c'est les mettre l'une au dessus de l'autre donc c'est pour ça qu'on effectue une union et on effectue une union on va aller chercher des lignes de véhicule qu'on rappelle ici v dans le cas de la deuxième requête pour pas faire d'amalgame avec la première requête de l'union et ces lignes d'en véhicule on va uniquement prendre celles qui respectent ici une condition de jointure qui ont comme identifiant la valeur du parent de la table ancêtre vous allez me dire mais il n'y a pas de table ancêtre la table ancêtre c'est une table qui crée un petit peu dynamiquement c'est le résultat de l'itération précédente de notre récursivité donc à chaque itération de la récursivité on va alimenter cette fameuse table ancêtre donc première étape on aura juste berline deuxième itération dans la table ancêtre on aura berline et on pourra donc aller chercher l'identifiant donc si je reprends ici l'ID qui correspond aux parents de berline on aura donc voiture donc dans notre ancêtre on aura maintenant en plus de berline voiture et on va itérer comme ça jusqu'à un moment donné où on ne trouve plus de parents donc on va tomber sur le véhicule et il n'y aura pas de parents qui correspondent il n'y aura pas de parents pour le véhicule et dernière petite chose on voit ici que nous sélectionnons donc nous affichons toutes les données de la table ancêtre ancêtre est renommé ici avec la clause de récursivité et on affiche toutes les colonnes voilà ceci ça va permettre la récursivité ce qui s'appelle dans la théorie une fermeture transitive alors ça c'est de la syntaxe de MySQL disponible depuis la version 8 et disponible même syntaxe en barré ADB depuis la version 10.2.2 avec les autres sgbd évidemment des versions récentes la récursivité disponible aussi la syntaxe est un petit peu différente voilà alors vous avez vu ici la récursivité maintenant pour revenir à l'algèbre relationnelle ben souvent on se dit et je dois vous avouer que quand j'ai été étudiant et encore quelques années après j'avoue que je ne voyais pas du tout l'intérêt d'apprendre l'algèbre relationnelle parce que quand on connaît le SQL voilà ça sert pas à grand chose ben en fait alors si ça sert point de vue curiosité intellectuelle les maths etc oui c'est bien si vous voyez en conférence un gars qui vous met deux trois expressions d'algèbre relationnelle et vous connaissez que le SQL au moins là vous n'êtes pas paumé vous comprenez ce qu'il raconte par contre il y a quand même un intérêt pour vous autre que je dirais intellectuel il y a un intérêt pratique à ça et bien l'algèbre relationnelle c'est justement utile quand vous n'avez pas le SQL mais en dehors même de la théorie de la compréhension de la littérature vous pouvez être amené à devoir travailler sur un système qui ne permet pas le SQL et vous devez traiter vos données et donc l'algèbre relationnel vous allez devoir implémenter quelque chose en Python peu importe en C peu importe quel langage et donc finalement l'algèbre relationnel c'est un langage plutôt de conception enfin ça c'est mon point de vue personnel mais bon je vous en fais pas pour moi c'est important de connaître l'algèbre relationnel et de pouvoir l'utiliser comme langage de conception pour le traitement de données ça permet de mettre votre réflexion quelque part sur papier ensuite traduire en algorithmique une équation d'algèbre relationnelle est une opération clairement plus facile à effectuer parce que vous voyez bien séparément chaque opérateur qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il met en pratique comme manipulation de données que du SQL c'est quelque chose d'un petit peu plus fou de que se passe-t-il avec les données comment moi vais-je traduire une requête SQL en algorithmique if for while plus plus là l'algèbre relationnel est beaucoup plus aisée comme langage de conception et comme à l'heure actuelle il y a de plus en plus de systèmes qui ne proposent pas l'interface SQL ou bien quand ils proposent une interface SQL on a un SQL que partiel donc typiquement avec les systèmes de SQL pour le big data vous vous retrouvez dans des situations où vous devez implémenter manuellement du traitement de données et là l'algèbre relationnel c'est là où il peut être très pratique Alors dernier petit calque je vous ai fait un tableau résumé qui permet de comparer de faire les correspondances entre algèbre relationnel et langage SQL petit tableau qui peut être très pratique pour vous quand vous levez faire l'un ou l'autre si vous vous rappelez un langage pas et que vous avez les oublis sur l'autre et vice versa ce tableau peut être très pratique et vous remarquerez que pour la division de l'algèbre relationnel nous n'avons pas ici d'équivalent en SQL et pareil pour la récursivité pour effectuer une fermeture transitive nous n'avons pas d'équivalent en algèbre relationnel voilà ceci clôture la série de trois vidéos dédiées à l'algèbre relationnel et d'équivalent et d'équivalent